D'un point de vue philosophique, je me suis intéressé aux tabous et j'ai voulu écrire un ouvrage sur les tabous en partant de mon expérience, l'expérience de choses, de mots, de situations, de conduites dont on n'a pas le droit de parler et qui spontanément, immédiatement provoque des émotions très très fortes. Et il me semble que c'est là l'essence des tabous, c'est-à-dire à la fois un interdit fondamental, par exemple le cannibalisme, par exemple la zoophilie, par exemple la relation incesteuse, c'est à la fois un interdit fondamental et c'est ce dont on ne peut pas parler, ce dont on ne peut pas discuter. Et donc c'est cette c'est cette émotion, ces émotions qui semblent paralyser la pensée, qui semblent empêcher tout jugement, toute réflexion qui m'intéressait en tant que philosophe. Pourquoi, pour quelles raisons, on ne peut pas discuter, remettre en question, questionner, chercher les fondements de tels jugements moraux immédiats, spontanés ? Et de multiples fois, j'ai fait cette expérience, par exemple, et je pars dans mon introduction d'un colloque, notamment sur l'inceste, où je pensais dans ma tête à la relation incesteuse consentie entre un frère et une sœur, par exemple, et ce sera l'objet d'ailleurs d'une expérience en psychologie morale par un psychologue américain, Jonathan Haidt. Et cette question de la relation, vous voyez, sexuelle consentie entre un frère et une sœur, elle n'a jamais été posée pendant le colloque et elle ne pouvait pas être posée. Donc voilà, le tabou, me semble-t-il, et j'essaie bien sûr dans le livre de travailler cela, mais c'est ce qui, à la fois, c'est ce dont on ne peut pas parler, et pour autant, en éthique, en morale, ce qui est véritablement l'objet de la philosophie, c'est-à-dire pour quelles raisons ceci est mal, pour quelles raisons telle conduite est mal. Voilà, donc c'est ainsi que j'ai voulu travailler sur les tabous. Pourquoi est-ce que le sexe, on va dire, et ses différentes conduites, sont les formes constituées, on pourrait dire, les tabous fondamentaux, en tout cas, quel est le lien entre sexe et tabou. Très rapidement, en travaillant sur les tabous, je me suis aperçu que les principaux tabous sont liés à la sexualité, sont liés au sexe. On peut prendre l'exemple au 19e siècle de la masturbation. La masturbation, c'est à la fois ce dont on a honte, ce dont on a peur de parler, ce qu'on ne parle pas. Kant écrira pour preuve que c'est un interdit fondamental, on n'ose même pas le nommer. Donc vous voyez, c'est vraiment le tabou, on n'en parle pas. Et puis c'est l'interdit. La masturbation, il va y avoir des écrits à la fois en science, par des médecins qui vont essayer de montrer les méfaits de la masturbation, par des théologiens et puis par des philosophes dont, par exemple, Kant. Donc j'ai essayé de montrer finalement, en fait, en creusant la question, que les tabous étaient liés à la sexualité. Alors pourquoi ? Parce que la sexualité, dans les conduites humaines, dans l'existence humaine, c'est véritablement ce qui est considéré comme exceptionnel, comme à part. Il y a une sorte de différence de nature, je pense, entre tout ce qui relève de la sexualité et les autres types d'activités. Et c'est à la fois ce qui, bien sûr, est l'objet du désir, puisque ce qui pourrait définir la sexualité, c'est le plaisir et le désir suscité. On désire le plaisir, la satisfaction qu'on va trouver dans le sexe. Et c'est véritablement, vous voyez, cela qui va être l'objet d'un interdit fondamental. Et donc j'ai essayé de montrer comment le sexe a, dans l'histoire, alors je ne suis pas historien, je suis philosophe, mais comment le sexe va, et ses différentes conduites, alors même si, tout de même, un ensemble de conduites vont progressivement rentrer dans les mœurs. Je pense, comment dire, au coït ou à la fellation qui sont devenues, vous voyez, des, on va dire, des conduites sexuelles qui ne sont pas aujourd'hui, on va dire, taboues. Et donc je m'appuie sur des études qui montrent comment, depuis les années 70, de telles pratiques sont devenues acceptées, tolérées, et finalement révélées, voilà, au grand public, sont sorties, on va dire, des tabous. Mais il y a des conduites qui restent absolument, et même, même une pratique comme la fellation, ou encore plus, par exemple, la sodomie, sont des pratiques qui restent taboues. Je rappelle que les dernières lois anti-sodomie aux États-Unis, c'est 2003, donc vous voyez, c'est assez récent. Encore récemment, en fait, on condamnait, à la fois moralement, mais aussi juridiquement, dans certains États des États-Unis, on pouvait risquer la prison, voire même, je crois que c'est dans l'Iowa, la prison à vie, pour une relation sexuelle de type anale, voire même orale, donc la fellation. Donc vraiment, voilà, l'objet de mon... le lien est très très fort entre la sexualité, les différentes pratiques de la sexualité, et les tabous. Finalement, les tabous sont liés à la sexualité réciproquement. Alors, la terreur morale, pourquoi c'est si important ? Alors, la définition par Freud des tabous, dans Totem et Tabou, c'est ce... le tabou, c'est ce qui suscite une terreur sacrée. Et une terreur sacrée, c'est très intéressant, ce concept chez Freud, c'est l'idée, vous voyez, que c'est exactement ça, ce dont j'ai fait l'expérience et le point de départ du livre, c'est-à-dire ce qui nous terrorise, mais ce qui n'a pas de justification rationnelle, c'est-à-dire que cela nous terrorise, ça nous fait peur, cela provoque un jugement moral du type ceci est mal, je n'y toucherai pas, je ne le ferai pas, surtout pas, mais à la fois, lorsqu'on me demande de me justifier, eh bien, je n'ai pas de justification rationnelle. Donc la terreur morale, c'est véritablement ça, vous voyez, c'est... l'objet du tabou, c'est cela, c'est vraiment un interdit fondamental absolu, mais si on me demande de me justifier, je suis embarrassé, car en fait, ce qui fonde ce jugement, ce que j'essaie de montrer, ce sont de fortes émotions qui m'ont été inculquées par mon éducation, dans mon histoire, etc. Et donc, je vais avoir énormément de mal à sortir de ces émotions. Je vais vous donner un exemple, c'est un exemple très intéressant, il y en a plusieurs, des études, je vous ai parlé du psychologue moral Jonathan Haidt, il fait plusieurs expériences, et notamment, il propose des récits de situations morales qui tabouent, et il demande aux personnes si c'est mal ou si c'est un bien. Et une de ces expériences, je la reprends dans le livre, c'est l'expérience de Julie et Marc, imaginez, c'est une expérience de pensée, ce sont frères et sœurs, ils sont tous les deux majeurs, et ils n'ont jamais eu d'expérience sexuelle, ils sont sur une plage, personne ne les voit, ça restera secret, ils décident d'avoir une relation sexuelle juste pour essayer, pour avoir une première expérience. Ils prennent toutes les précautions, elle ne sera jamais enceinte, ils en garderont un souvenir agréable, et personne n'en saura jamais rien. On demande aux personnes, est-ce que c'est mal, est-ce que vous jugez qu'ils ne devraient pas faire cela ? La plupart des personnes répondent que oui, c'est mal. Et on leur demande de se justifier, pourquoi ? Ils vont dire, parce qu'ils auront des troubles psychiques, ils ne s'en remettront pas. Alors on leur dit, on leur rappelle que, mais non, il n'y aura pas d'effet secondaire, ils en garderont juste un souvenir agréable. Alors ils disent, elle va peut-être tomber enceinte, imaginez, non, elle ne tombera pas enceinte, on vous l'a dit. Et ils finissent par dire, on n'a pas de raison en fait, mais c'est mal quand même. Et ça, c'est l'essence des tabous, c'est ce qui suscite une terreur, une terreur qui paralyse la pensée, on continue à juger comme étant un mal, mais finalement, ce n'est pas fondé rationnellement. Et donc ma question dans le livre, c'est quel tabou pourrait tomber, quel tabou pourrait être levé à l'aide de la raison ? Pas tous, il y a des tabous pour lesquels j'essaie de les justifier rationnellement. En premier lieu, la pédophilie, j'essaie de montrer que la pédophilie est un interdit absolu qui doit effectivement, comment dire, perdurer. Et pourquoi il doit perdurer, j'essaie de le justifier rationnellement. Alors qu'est-ce qu'une démocratie sexuelle, ou encore une éthique sexuelle pluraliste et minimaliste ? En fait, dans ce livre, j'essaie effectivement de défendre une démocratie, ce que j'appelle une démocratie sexuelle, qui repose cette idée, une société qui repose sur une éthique minimaliste et pluraliste. Alors pluraliste, ça veut dire que l'éthique que je propose n'est pas relativiste, que tout ne se vaut pas, qu'il y a des valeurs qu'il faut défendre. Et la première des valeurs dans une éthique pluraliste que je défends, une éthique libérale que je défends, c'est celle de la liberté. Et donc, c'est une éthique pluraliste, c'est-à-dire que lorsque les activités entre personnes ou entre différentes entités, pour ne pas rentrer dans les détails, concernent des personnes qui sont consentantes, qui sont libres et qui sont éclairées, eh bien, on devrait les respecter, on ne devrait pas légiférer, on ne devrait pas les condamner, on devrait les autoriser, voire les légaliser. Je pense, par exemple, aux assistants sexuels pour les personnes handicapées. Si on a une personne handicapée qui demande une aide à la relation sexuelle et qu'on a un assistant ou une assistante sexuelle qui est consentant, de manière libre et éclairée, eh bien, on devrait l'accepter. Et donc, vous voyez, ce pluralisme est à la fois lié à ce qu'on peut appeler en philosophie un minimalisme. Et donc, ce que je défends aussi, c'est que cette démocratie sexuelle doit s'appuyer sur un seul, ou en tout cas un principe essentiel, qui est le respect de l'autonomie des individus. Lorsqu'à partir du moment où les personnes sont libres et éclairées, sont autonomes, au sens psychique du terme, eh bien, on devrait accepter la multiplicité, si vous voulez, les différents types d'existence, les différents styles d'existence, pour reprendre la formule de John Stuart Mill. Sous-titrage Société Radio-Canada